Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 24 décembre, c'est la dernière vidéo des Vlogmas. Pour mon retour et pour tous ces Vlogmas, merci pour tous les commentaires que vous avez mis, toutes ces petites vues que vous m'avez faites, tous ces petits likes que vous m'avez fait. Merci à tous. J'ai des commentaires à rattraper, j'ai répondu à pas mal de commentaires durant les Vlogmas et je vais continuer à répondre. J'ai accumulé pas mal de fatigue, mais c'est de la bonne fatigue. Je suis trop contente d'avoir fait les Vlogmas. J'essaierai de m'y prendre plus tôt l'année prochaine si on part sur les Vlogmas. Est-ce que vous voulez des Vlogmas pour l'année prochaine ? Dites-moi ça en commentaire, comme ça je pourrais me préparer plus tôt et préparer tout ça en amont parce que franchement, je m'y suis vraiment pris au dernier moment. Aujourd'hui, je me suis dit que terminer par un petit let's play, ce serait grave cool. Et s'il y a bien une île qu'on n'a pas vu beaucoup pendant les Vlogmas, c'est Kimchil. Et donc, on va partir sur un petit let's play sur l'île du Sud avec le royaume de Kimchil, voir ce qu'il se passe donc là-bas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes vidéos, à me mettre un like si vous faites partie de la team des choux du sang de la veine et à me dire en commentaire si vous êtes team cadeau le 24 au soir ou team cadeau le 25 au matin. Dites-moi ça en commentaire et du coup, si vous avez déjà reçu des cadeaux, dites-moi ce que vous avez reçu en commentaire. Moi, je suis team 24 au soir et franchement, j'aurais du mal à atteindre jusqu'au 25. Bref, on y va, c'est parti, let's go ! Juste avant, n'oubliez pas de me suivre sur ma chaîne secondaire L'Alisa Kimchi où je poste des vlogs et du lifestyle, du make-up et tout plein de choses super cool que je poste pas ici donc rejoignez-moi sur mon autre chaîne. Rejoignez-moi également sur Instagram où il va y avoir le concours de Noël qui va arriver incessamment sous peu, là bientôt, là. Peut-être qu'il est déjà là, peut-être. Et sur mon TikTok aussi, voilà. Et nous, on peut y aller, c'est parti, let's go ! Et joyeux Noël ! Ok, nous voilà sur Kimchil. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas joué sur Kimchil. Et du coup, j'étais très contente de terminer avec... Merci Romarius pour ton abonnement. Bienvenue par ma team des choux magnifiques et sacrés du sang de la veine. Franchement, ça me manque ces petites notifs-là. Ça fait plaisir quand elles arrivent. Ça me rappelle des souvenirs. Donc, on est sur Kimchil. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué sur cette île et je me suis dit, terminez les vlogmas sur un let's play. C'est grave cool. Surtout que mon dernier let's play, il était mais incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mes habitants étaient en forme. C'était trop drôle. Franchement, je me suis éclatée à jouer. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous le mets dans le petit i juste là. En vrai, c'est Noël. Donc, je vais faire des cadeaux à tout le monde. Je vais prendre 10 fossiles, juste ici. Oh, c'est Elvis. C'est un plan. Et non, mais attendez. J'ai reçu un plan de bricolage de roi Elvis. Couronne vigne tressée. C'est incroyable quand même. Roi Elvis. Nous avons une couronne. Incroyable. Non, mais quel roi incroyable nous avons. Nous avons de la chance sur Kimchil, dis donc. Je vais faire le tour de l'île comme d'hab. Et puis, on va aller parler aux habitants. C'est ce que je préfère faire. Nous allons re-kiffer cette île incroyable, évidemment, qui est magnifique. C'est Noël sans doute Noël ici. C'est Noël en été. Je suis un peu fatiguée. J'ai encore plein de choses à faire parce que Noël, c'est demain. Mais j'avais quand même envie de faire ce petit let's play. Eh, vas-y. Non, mais ça va pas. Sérieux, on est à Kimchil ou on n'est pas à Kimchil ? Oh là là. C'est pas possible, ça. Pas un chat, quoi. Tout le monde prépère ses achats de Noël, quoi. Aïe, elle a Didi. Kimchil, écoute ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu brûles de savoir ce que j'ai en poche ? Ton cerveau fiévreux me supplie d'assouvir sa curiosité. On est sur Kimchil. Donc, évidemment, on a un langage un petit peu plus soutenu ici, bien sûr. Eh bien, écoute, Didi, ma foi, oui. Frodon dirait... Qu'est-ce que j'ai dans ma poche ? Du coup, je dirais un anneau. Je vais soulager ta peine, pauvre petit cerveau. C'est une couronne de sapin, mais elle n'est pas pour toi. Elle est pour ta porte, mon chou. Merci, Didi. Ça fait deux couronnes. Certes, c'est pas les mêmes couronnes. On est carrément dans le thème. Enfin, libres-toi de la placer ailleurs si la fantaisie t'en prend. Je ne vais pas t'imposer mon goût exquis. Ma foi, bien sûr que non, Didi. La Didi du Sud a toujours un air un petit peu plus prout-prout que la Didi du Nord. J'ai rien de te revoir, les petits nègues. Et m'acheter du papier cadeau. J'en prends cinq. Je dirais même plus. J'en prends dix. Thank you, well. Je n'ai rien à vendre, moi. Ça ne se vend pas des arbres à clochettes, quand même. C'est un peu arrogant de vendre des arbres à clochettes, non ? Je vais vendre ça déjà. Ça, ça. Ben voilà, je vends déjà ça. Alors, combien ? Waouh, mille clochettes. Marché conclu. Elle est où, ma couronne ? Je n'ai pas vendu ma couronne, quand même. Ah, voilà qui est mieux. Même si je ne suis pas princesse de Kimchil, je mets ma couronne, mais ma foi, je ne suis ni princesse Sujie, ni princesse Didi. Oh, il est mignon, le Abraham. On va commencer par Abraham. Écoutez. Tu devineras jamais ce qui s'est passé pendant que tu n'étais pas là. Je te raconte. Vas-y, dis-moi tout. J'espère que tu es bien accrochée, parce que ça vaut son pesant de cacahuètes. Quand j'y repense, j'ai encore du mal à y croire. Non mais, il s'est passé quoi, Drama Queen, là ? Eh ben, l'autre jour, au petit déjeuner, j'ai mis trois sucres dans mon chocolat chaud. Incroyable ! Tu te rends compte ? Trois sucres au lieu de deux, c'est dingue, non ? Mais oui, c'est incroyablement dingue, waouh ! Il est fou, lui, hein ? Enfin, bref. Bon retour parmi nous. Merci, Abraham. Trois sucres, il fout, lui. Mais attends, je te dois un cadeau ! Abraham, t'es où ? Je suis pas assez pote avec Abraham pour lui offrir un cadeau. C'est grave, ça. Je croyais que c'était mon ami, Abraham. Le soleil est de bonne humeur aujourd'hui, alors moi aussi... C'est mignon. C'est joliment dit. Écoutez, aujourd'hui, nous, le soleil, il était pas de bonne. Il a pas voulu se montrer. Si ce beau temps continue, on pourra voir la pluie d'étoiles filantes ce soir. Où est-ce que j'ai mis mon télescope ? Gneu, gneu, gneu. Eh ben, écoute, je ne sais pas, mais moi, j'aimerais t'offrir un cadeau. J'aime bien les bruits à la plage. L'été, les vagues, les mohettes, les enfants qui jouent, ouais, genre l'été. C'est loin, écoute. J'aime aussi, mais c'est l'hiver, ici. Mais mon bruit préféré, c'est glace baignée, chouchou ! Eh ben, écoute, on est dans l'est sud. Parce que moi, en Belgique, il n'y a personne qui crie chouchou baigné. Il y a la digue, et puis tu vas chercher tes chouchous et tes baignés. Oh, Abraham, Didi, Didi, Abraham. Didi, j'ai ton regard à Abraham. Abraham, j'ai ton regard à Didi. Didi, j'ai ton regard à Abraham. Abraham me voit, que je les surveille. Abraham fait semblant de rien. Et Didi se cache dans le coin. Comme si de rien n'était. Non mais, eh, on veut tout savoir, nous. On est les concierges, un peu, hein. Eh bien, tu ne peux pas te passer de moi aujourd'hui, n'est-ce pas ? Si ce beau temps reste avec nous, on pourra avoir droit à un magnifique ciel étoilé cette nuit. Le moustique, il va grave me piquer. Ton truc d'étoile filante, tu vas l'avoir avec Abraham. Le moustique, là, vous voyez comment il tourne autour de moi, là ? Il va me piquer direct. Ah ! Suzy, aide-moi. Comment ça, enchantée ? Pourquoi mes habitants, ils ne se rappellent pas de moi à ce point-là ? Enchantée, je m'appelle Suzy. Un jour, je serai une star internationale. C'était une blague, mais on ne s'est pas parlé depuis dix mois. Et je me disais que tu m'avais oublié. Quel boulet, quoi. Elle pleure, mesquine. Ça fait dix mois, on ne s'est pas vu, mais on ne s'est parlé la dernière fois, Suzy, non ? Tu m'as trop manqué, tu sais. Il ne faut pas hésiter à dire bonjour, hein. Tu sais que le jour des cadeaux approche. Tes cadeaux sont prêts à emballer et tout ? Eh ben non, toujours pas. Mes cadeaux sont prêts. Il me reste un cadeau. Sinon, il me reste tous les emballages de cadeaux à faire. J'ai le papier cadeau à la maison, mais ils ne sont toujours pas emballés. Et après, le let's play, je vais les emballer. Et après, je me fais mes ongles parce que j'ai envie de me faire une petite manucure sympatoche. Stresse pas s'il t'en manque. Il y a encore le temps de trouver le truc qui fera mouche avec tout le monde. Ouais, mais là, il ne reste plus tant de temps. Vraiment, là, c'est compliqué, les derniers cadeaux, le 24. Je ne stresse pas. Ah, juste, je suis fatiguée. Mais je ne stresse pas. Moi, je ne stresse pas non plus. Je m'éclate. Dans la vie, il faut s'en payer une bonne tranche. Grave, tellement raison. Abraham, tu écoutes aux portes, là. Dame Sonia de la cour. Oh, ils parlent ensemble. Oh, je veux savoir ce qu'elle dit à Abraham. Oh là là, sniff, sniff. Il pleure à la reine. Qu'est-ce que vous sentez bon, Sonia ? Ah ben non, il ne va pas draguer Dame Sonia, quand même. On dirait une fleur. Abraham, c'est pas Dame Sonia qu'il faut draguer. Avec roi Elvis, tu vas te faire bouffer. Si Abraham n'existe plus dans les let's play, vous savez qu'il a bouffé. Vous avez remarqué, c'est un nouveau parfum. Oui, Dame Sonia vous voit, bien sûr. C'est une reine, tout de même. Vous avez un très bon nez, Abraham. Je suis impressionnée. Oh, merci, c'est gentil. Je suis d'accord, j'aime beaucoup mon nez, moi aussi. Vous voulez me renifler, vous aussi ? Abraham ! On ne demande pas une reine de renifler. Est-ce que Dame Sonia va renifler Abraham ? Vous portez du parfum, vous aussi, maintenant ? Je ne savais point que c'était votre genre. Voyons voir, il y a des notes de vanille, de chêne et de... C'est quoi ça ? Sauce tomate ! Ah, il y a une petite différence avec Alix. Alix, c'était quoi ? C'était le barbecue. Ici, on est sur sauce tomate. Ha 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 ! C'est parce que je m'en suis mis partout pendant le repas. Non, le parfum, c'est pas mon truc. J'avais juste envie qu'on me renifle, en fait. Merci, Dame Sonia. J'ai hallucine. Qu'on lui coupe la tête ! Ma foi, c'est pas désagréable, Commodore. Vous n'avez pas besoin de parfum. Dame Sonia, on ne dira rien à Roi Elvis. Roi Elvis ! Kim Chi ! Je commençais à me demander où vous étiez passée. Mais je me suis inquiétée pour rien, comme d'habitude. Vous avez l'air de vous porter comme un charme. C'est la fête des cadeaux, demain. Vous êtes prête ? Vos cadeaux sont emballés et enroulés dans la cannelle ? Ils ne sont pas emballés ni roulés dans la cannelle. Ils vont être emballés, mais toujours pas roulés dans la cannelle. Qui roule, c'est cadeau dans la cannelle. Elle est folle, elle. Enfin, ce n'est peut-être que chez moi qu'on fait ça. À quoi vous les parfumez, vous, vos cadeaux ? D'accord, tu les parfumes à la cannelle. Quelle bonne idée ! J'aurais mis un parfum, mais je n'ai pas un parfum qui sent genre le cookie ou quelque chose comme ça. Sinon, j'aurais grave parfumé mes cadeaux. Ils seraient sentis le cookie ou la vanille, ça aurait été trop bien. Je n'ai pas eu l'idée avant, donc je n'ai pas. J'ai un cadeau pour vous, Dame Sonia. Voilà pour vous. Cadeau ! Même non, c'est parce qu'il y a dedans. Une queue d'ankylosaure, incroyable. Il aurait sans doute mis aux ablaces d'un collectionner. Merci. De rien. Vous savez quoi ? Pour vous rendre l'appareil, j'aimerais vous offrir en retour une grenouillère. Waouh. Merci, c'est le premier cadeau que je reçois quand même. Une grenouillère. Voyons ça. Oh, elle est belle. Elle est très, très mignonne. C'est mignon. Quand je vais raconter à Roi Elvis qu'Abraham a reniflé Dame Sonia... Je ne sais pas comment il va le prendre. Non, mais ça ne va pas là, sérieusement. Ils sont où les jardiniers de Kimchil, là ? Bah, c'est moi. C'est moi et je suis sur Mangovitch pour le moment. Donc, du coup, ceci explique cela. Ah ! Chevalier Wolfram est chez lui. Avec son nounours, là. Oh ! Qu'est-ce qu'il a mis comme t-shirt ? Le fan club de Pietro. Non, mais sérieusement, Wolfram. Oh, mais c'est Kimchi. Comment ça va ? T'as pris quelques jours de congé, c'est ça ? T'as bien raison. Faut faire des pauses de temps en temps. Bah, figure-toi que j'en ai vraiment pas fait des pauses pour le moment. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Ratatak ? Comment il parle, lui ? Tu vois ce que je porte aujourd'hui ? Pietro l'Isa Kimchi. Ça te rappelle rien ? Ah ! Ça me rappelle les longues parties de chasse à l'habitant où j'ai cherché pendant longtemps ce pignouf de Pietro. Mais on l'a trouvé. Essaye pas de prétendre le contraire. Je sais que c'est toi qui l'as créé. T'inquiète, je sais aussi. Ça me donne une sacrée allure, quand même. J'aurais dû faire mannequin. Oui. Tu es notre mannequin. T'inquiète pas, Wolfram. Tu es incroyable. Pour toi ! C'est l'église, ici. La musique, là, purée. J'espère que je ne serai pas déçue. Ça se dit pas, ça. Quoi ? Une moquette à poids rouge ? Ça doit pas être incroyable, mais... Bon. Allez, on continue. Deux, je fais un peu de nettoyage, mais quand même. Ça va pas, quand même, là. On ne reconnaît même pas le royaume. Personne à la ferme. Eh ben... Oh, il y a Rounard ! Qui s'en fout ? Tout le monde. Franchement, qui fait encore Rounard ? Et moi, franchement, j'y vais quasi... Enfin, non, je n'y vais plus. Bonsoir ! Oh, Roi Elvis, faut que j'aille lui dire quelque chose. Oh, il n'est pas là ! Faut que j'aille récuspoter. Pas là, point d'exclamation. Pardon. En même temps, vous êtes un roi. C'est un peu normal de ne pas être là tout le temps. Eh oh ! Pietro ! Mais il n'y a pas un chat, c'est un... Oh ! Qu'est-ce que ça dit ? De plus en plus de gens lisent sur leur tablette. Personnellement, je préfère lire de vrais livres. Ben, excuse-nous, hein. Pardon. Qu'est-ce qu'on veut, mince ? Laisse un peu les gens tranquilles. Comme je vous comprends, c'est comme cette nouvelle mode de regarder des films chez soi. Eh ben, désolé, on kiffe Netflix aussi. C'est quoi ce jugement, là ? Piaï, 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 blablabla, blablabla. Ça parle dans le dos des gens, ça parle sur les gens, c'est pas bien, c'est non ça. Eh bien, pas moi, ma chérie. Je vais au cinéma, je regarde les films sur grand écran avec du popcorn et je me sens tellement plus autène comme ça. Pardon, excuse-nous, dame Sonia. Bien sûr, c'est aussi parce que ça me permet de me faire belle pour sortir. Oh ben, bien sûr. C'est vrai qu'au cinéma, on vous voit quand vous êtes belle. Eh, on fait ce qu'on veut, en fait. Et ça piaille, et ça piaille, blablabla. C'est pareil pour les livres. J'adore rentrer dans une librairie et me retrouver entourée d'ouvrages. L'odeur du papier qui flotte dans l'air, le doux murmure des pages que l'on feuillette, grouïque. Eh bien, je ne savais pas que nous avions tant de choses en commun. Eh bien, incroyable. On va pouvoir blablater sur les gens. Merci pour cette délicieuse conversation. Il faudrait refaire ça très bientôt. La dame Sonia, elle aime bien les potins. On est clairement sur Bridgerton. Clairement. Où sont les mecs ? Où sont les mecs ? Ah, prince Tony est chez lui, enfin. Oh, prince Tony en pleine séance de sport, là. Ah, écoute, je t'emballe. Un petit cadeau. Le corps de Kouetzal. Oh, c'est bien vous. L'espace d'un instant, je me suis demandé à qui appartenait cette tête connue. Mais ça m'est vite revenu. Il faut dire que je pensais à vous l'autre jour. Je me demandais ce que vous bricoliez. Comment ça tu penses à Kim Chi, Tony ? Et aujourd'hui, excuse surprise. Vous revenez à Kim Chi. J'ai hâte de voir ce qui va suivre. Kim Chi est touchée, je suppose, mais... Qu'en est-il de princesse Suzy ? Test surprise. Qu'est-ce qui me correspond le mieux ? La coupe afro, le casque de foot ou le casque de course ? La coupe afro, je pense pas. Et le casque de foot ? C'est quoi un casque de foot ? Américain ? Non, je pense le casque de course. Je ressemble à rien avec ce bidule. Quel est le message que vous essayez de me faire passer au juste ? Je vous taquine, c'est une idée de génie. Vous avez bon goût, vous savez. On voit que vous me fréquentez. Tony, tu fréquentes Kim Chi, mais... J'aime bien Suzy quand même, hein ? J'ai un cadeau pour toi quand même. Cadeau ! Quelle surprise ! Bon, allez, j'ouvre. Un corps de Kouenzal, waouh ! Un mur entre lacs, floraux jaunes. C'est quoi ? Je vois pas du tout à quoi ça ressemble. Merci beaucoup, Prince Tony. Oh, stylé le Roi Elvis. Regardez-moi ça. On est repérés. Ces petites papoutes, elles sont trop mignonnes, ces patounes. Ce n'est qu'un vrai chat, en fait. Tiens, Kim Chi, ça faisait un moment que nous ne te voyons plus. Content de vous revoir. Je dis ça, je dis rien, mais ce soir, ça peut être un bon plan de se poser pour admirer les étoiles. Avec Dame Sonia. Et vous là, est-ce que vous avez déjà mangé vos 5 fruits et légumes du jour ? Euh... non. N'oubliez pas que vous pouvez les manger de plein de façons différentes. Vous pouvez en faire des smoothies, ou bien encore de la purée. Faites juste attention à ne pas confondre les ingrédients de l'un et de l'autre. Je me souviens, je vous retrouve avec du smoothie à la pomme de terre et de la purée d'orange. C'est spécial. Oui, c'est spécial. Allez, Henri et puis Pietro. Wouah, c'est hyper stylé chez Henri. Il fait le ménage en plus, il est trop mignon. Quelque chose a changé depuis l'autre fois. Ta tenue, ta coupe de cheveux. Allez, crache le morceau. Ce petit chocolat chaud sur sa table, là. Je parie que tu rêves de connaître le secret de mon succès. Le truc, c'est de faire marcher son imagination. Ferme les yeux et visualise ce que tu désires. Je suis bien d'accord avec toi, Henri. Et le deuxième truc, c'est de désirer quelque chose de pas trop complexe, comme du gingembre confit. T'es sûre ? Alors autant au début, oui, mais après, bizarre quand même. Qu'est-ce qui me correspond le mieux ? Bah dis donc, on fait un test de personnalité ici aujourd'hui. La brosse, le masque de catch ou le masque d'escrime. Hein, je sais pas la brosse, mais t'as pas beaucoup de cheveux en vrai pour te brosser. T'es une grenouille, donc t'as pas de poils. Le masque de catch, je te vois pas trop te battre. Par contre, je te verrais bien faire de l'escrime. Je dirais le masque d'escrime. Oh là là, oh là là, ça réfléchit. Oh, kimchi, ça fait un bail, pas vrai ? T'inquiète pas, je n'ai pas changé. Je suis toujours l'immense et modeste Pietro. La gloire ne m'est pas montée à la tête, même s'il est difficile de rester humble quand on est mort. Bien évidemment, je comprends totalement Pietro. Ah là là, ce melon. Oh, je peux te faire un cadeau, parfait. Il est trop mignon. Un corps de Quetzal, et pas de la câblote en plus. C'est ça quoi. Une veste de sport ouverte. Eh bah, vous me gâtez, hein. Alors, ça ressemble à quoi, ce qu'il m'a offert ? Oh là là. Non, merci. C'est très gentil, mais ça va... Non. Eh, les gars, il y a Tony qui veut rentrer. On va voir si ça fonctionne, s'il va avoir peur de mes cafards. Viens, Tony. Viens voir. Oh non, c'était pas un cafard. Si, si. Ok, oublie tout ce que je viens de dire. Je vais m'en aller. Maintenant, tout va bien. Tout va bien. Ah, laissez-moi passer. Au revoir, Prince Tony. Ça marche, du coup. Du coup, c'était vrai, ce qu'on a vu dans le Reddit. Et voilà, YouTube. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit let's play vous a plu. Eh bah, mes habitants du Sud, ils étaient un petit peu mous aujourd'hui, je trouve. Par rapport à mes habitants du Nord, hashtag ils sont mous dans les commentaires si vous êtes restés jusqu'à la fin. J'espère que tous ces Vlogmas vous ont plu. J'espère que vous avez kiffé suivre tous ces Vlogmas, toutes ces vidéos, parce que c'était beaucoup, beaucoup de boulot. Et franchement, merci beaucoup pour tous vos retours. N'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite de très belles fêtes et un joyeux Noël. Je reviens, promis. Je vais essayer de prendre un rythme régulier, que ce soit de une ou deux vidéos par semaine ici, ainsi que sur ma chaîne secondaire. On verra bien, mais je serai toujours là. Ne vous inquiétez pas, je ne pars pas. Mais ça va me faire du bien de me reposer un petit peu quelques jours. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye ! Pa !